... Heureux qui, comme les enfants de l'école d'Occinonge, ont fait un beau voyage. Le plus beau voyage de leur vie pour certains, dont les yeux pétillent encore de bonheur en se ré-mémorant l'épopée de Karros. Ça c'était à Bourgogne, et ça en Tunisie, c'est la morale. Ils sont aujourd'hui ici, à la bibliothèque départementale, pour graver dans le marbre les souvenirs des moments heureux. Carnet de voyage, ou carnet d'un voyage, sur les traces d'un enfant du pays, Roland-Garros, à bord de son avion, le Moran Sonni. C'est l'avion de Roland-Garros. Il a fait quoi avec cet avion ? Je crois qu'il avait traversé la mer Méditerranée. C'est le FAM, le PMCG. Un grand voyage qui les a menés de la Réunion à Paris, en passant par Monaco, Fréjus et enfin Bizerte, c'est ce qui sera inscrit dans leur carnet Impression de voyage. J'ai écrit « Salut tout le monde, je m'appelle Jilla, je suis pancée, on voyage avec mes camarades ». Je suis en train de découper les images de Roland-Garros, pour coller dans mon carnet de voyage. En fait, là j'ai mis des photos qu'on a prises en Tunisie, au projet, et le Moran décollé. Un travail collectif, où chacun présente une œuvre d'inspiration personnelle, c'est avec l'aide de Gabrielle Manglou, artiste plasticienne, que les enfants de Garros fabriquent leur précieux carnet. L'intérêt plutôt ici, c'est que chacun fasse ce carnet de manière individuelle. Donc il va y avoir des consignes évidemment pour le groupe, mais j'essaye en tout cas que chacun valorise ses talents intérieurs, son organisation, sa logique propre. De son côté, le professeur rappelle les lieux. Ici, nous étions au musée de l'espace, là à Fréjus, et puis il y a eu Paris, les Champs-Elysées, Disney. Ça c'est au musée de l'air et de l'espace. Ils font leur carnet de voyage, donc il fait suite au voyage, bien entendu, au voyage fait dans le cadre de la traversée de Roland-Garros. Donc à partir de souvenirs qu'ils ont collectés au cours du voyage, à partir aussi des illustrations faites, à partir des émotions, et aussi bien entendu de leurs écrits, donc de rédactions au quotidien. Les voyages forment la jeunesse, et ceux-là ont pris goût à l'avion, celui de Garros, mais aussi celui qui les a menés à l'autre bout du monde. Un carnet de voyage pour garder à jamais le souvenir de cette traversée vers Tunis et Bizerte. Des enfants heureux d'avoir vu la France, Paris, le palais de l'Elysée. Ils ne souhaitent désormais qu'une chose, fabriquer au plus vite d'autres souvenirs et d'autres carnets de voyage. Sous-titrage ST' 501